Direction l'Oise du côté de Compiègne pour découvrir Split Brain. Un petit tour dans les Hauts-de-France, pour ça fait du bien, même si l'on n'est pas si loin de Paris que ça. Aujourd'hui on va parler d'Esmelo, avec un groupe qui n'est pas si jeune que ça, mais qui mérite qu'on en parle. Voici Split Brain. Et oui, parce que Split Brain a déjà 15 ans d'existence. Un groupe formé en 2006, par deux amis, Nico, guitare, et Akko, le batteur, qui recrute assez rapidement un chanteur et un bassiste. En 2012, un nouveau guitariste rejoint l'équipe. Split Brain, c'est un trash death mélodique, sachant que le groupe ne s'enferme pas dans une case. Il explore et refuse de s'enfermer dans un style propre. Ça donne donc des morceaux tous très différents, mais tous très bons. Le chant guttural chanté en français, avec parfois des moments chuchotés qui sont du meilleur effet. Des mélodies bien heavy, des riffs tranchants. Pour ceux qui sont amateurs de Death Melo, ça devrait largement faire votre bonheur. Mais pour les autres, vous y trouverez aussi pas mal de belles choses, tant le groupe ne se donne pas de limites de genre. Niveau discographie, le groupe a sorti un premier EP en 2009, un second en 2012, et un troisième EP en 2015. Année où ils ouvriront les concerts pour Dagobah. C'est quand même pas mal pour être noté. Ils sortent leur premier album au printemps 2019. Le coupable idéal n'est pas très savourable, rien de condamnable. Le coupable emprassable n'a pas de tribunal, rien d'un normal. Niveau actu, le groupe reprend le chemin des répètes, en vue de la reprise des concerts. Abonnez-vous à leur page Facebook si vous voulez savoir s'ils passent près de chez vous. Par ailleurs, le groupe est en train de composer en vue d'un deuxième album. Ils pourraient sortir d'ici un ou deux ans, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler lors de nos rendez-vous mensuels de l'actu des groupes. Voilà, c'est fini pour Split Brain, un groupe pas si jeune et qui mérite qu'on s'y penche car je trouve que leurs morceaux sont vraiment tous très bons et que ce serait dommage de passer à côté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous avez eu l'occasion de les voir en concert, racontez-nous. C'est toujours sympa d'avoir vos retours. Je rappelle que j'ai créé un Tipeee, donc si vous voulez soutenir la chaîne dans ses projets, le lien est dans la description. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si la chronique vous a plu, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce bleu. Cela aide au bon référencement de la chaîne. Il est temps de passer à un dernier extrait et de vous dire à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501